Le concours d'entrée commence à l'Institut. Tessier se montre plus exige que jamais. Hortense a une surprise à laquelle elle ne s'attendait pas. Axel découvre qui est vraiment Ethan. C'est le grand jour pour Axel. Il arrive devant l'Institut Auguste Armand avec son oncle et Jasmine. De nombreux candidats sont là et espèrent eux aussi réussir le concours d'entrée. Jasmine essaye de détendre Axel, qui ne veut pas retourner vivre chez ses parents et devenir maçon. Emmanuel lui met la pression à son neveu. Tous les candidats présents seront prêts comme lui. La sœur d'Hortense participe au concours, Vic Rochemont fait ses premiers pas à l'Institut. Elle est accueillie par Greg et Elliot, qui a guillé les candidats de cette année. Ils apprennent qu'elle est la sœur d'Hortense. Elle faisait du basket en sport étude auparavant et a voulu se réorienter. Elle dit ne pas être très proche d'Hortense ces derniers temps. Hortense n'avait presque jamais parlé d'elle à Elliot. Annabelle vient demander à Emmanuel que son fils, qui passe le concours à l'Institut, soit logé à la même enseigne que les autres. Tessier promet que ce sera le cas, d'ailleurs il ne donne pas de traitement de faveur à sa famille. Leur combat de COP continue sous fond de favoritisme et de victoire au championnat de pâtisserie. Axel et Solal sont très stressés avant le concours. Jasmine en rigole. Il croise Ethan, assis à une table en train de réviser. Axel veut le présenter à ses amis mais Ethan se montre très froid. Il n'a pas le temps de discuter avec eux et doit rester focus. Axel est surpris de sa réaction, l'équipe pédagogique ne valide pas les épreuves qu'Emmanuel a concoctées. Tessier ne veut que des bosseurs, prêts à tout donner en cuisine et en salle, c'est pourquoi il a augmenté le niveau du concours. Les autres n'ont pas leurs mots à dire. Elliot et Greg emmènent Vic voir Hortense. Elle lui a fait la surprise. Hortense n'est pas contente de voir sa sœur. Elle pense qu'elle va venir la vampiriser et lui voler la vedette comme d'habitude. Vic explique que la cuisine c'est aussi une passion pour elle et elle admire sa grande sœur. Hortense pense que sa sœur va partir ce soir car elle n'a pas le niveau. Axel apprend qu'Etan est un cardone. Les candidats ont été convoqués à l'amphi. Salomé va encadrer la première épreuve. Elle explique ensuite à Axel qu'Etan est un cardone. Emmanuel et Antoine souhaitent la bienvenue au candidat. Le directeur leur met la pression. Ce soir ils ne seront plus que 50 et 20 seulement seront sélectionnés à la fin du concours. Antoine les rassure et précise qu'il y aura une épreuve par jour dont une commence dans 20 minutes pour le premier groupe. Épreuve de pâtisserie. Emmanuel lance la première épreuve. Une épreuve d'endurance. Il faudra faire le maximum de mousse au chocolat mais sans robot. Seulement au fouet. Solal, Axel, Vic, Ethan, Billy et David participent. Ils ne savent pas combien de temps l'épreuve va durer. Vic fait un coup bas à un candidat arrivé en retard de quelques secondes à l'épreuve. Elle lui donne les consignes en se montrant gentille mais lui indique qu'il peut se servir du robot. Hugo se fait avoir et Emmanuel le renvoie chez lui. Vic ne cache pas sa joie, Etan impressionne. Il a fait deux fois plus de mousse au chocolat que Solal. Tessier arrête l'épreuve. Salomé procède au comptage après trois heures d'épreuve. Claire fait part à Olivia de son regret de ne pas être allée aux fiançailles de Louis. Elle a peur que son fils lui fasse payer à son retour de Croatie. Olivia essaye de la rassurer. Elle réussira à se faire pardonner. Hortense ne compte pas laisser sa sœur passer le concours. Les résultats sont affichés. Vic, Samia, Billy, David, Axel et Solal sont pris. Etan, qui est premier, félicite Axel. Il s'excuse pour son attitude du matin. Axel lui fait comprendre qu'il a saisi le message, ils ne seront pas amis. Billy et Samia découvrent les salles du doublat et font plus connaissance. Axel lui s'entraîne pour la suite avec Jasmine. Il a une douleur dans le poignet après l'épreuve. Salomé et Jasmine lui conseillent de se reposer car ils risquent de se blesser. Greg et Elliot goûtent la mousse de Vic. Il semble apprécier le dessert et la sœur d'Hortense. Cette dernière arrive ce qui provoque le départ de Vic. Hortense ne veut pas goûter la mousse. Elliot essaye de comprendre quel est le problème. Hortense explique qu'elle passe pour une gentille. C'est en réalité un monstre. Elle va tout faire pour qu'elle ne passe pas le concours.